À la clôture de la session ordinaire du Sénat de la République démocratique du Congo le 15 juin, la question du statut des anciens chefs d'État élus reste entière. Le texte examiné n'a pas trouvé de consensus lors de ces assises. Pour cause, des requêtes pour amendement introduites dans la loi envisagent d'étendre les avantages proposés pour les anciens présidents de la République aux anciens chefs des institutions du pays. Il faut que l'on puisse donner un contenu exact à ce qu'on peut appuyer sur des corps à côté du chef des grandes institutions prévues par l'article 68. Le projet de loi proposé garantit la sécurité personnelle de l'ancien président élu, la sécurité de sa famille ainsi que de son patrimoine. Seulement, cette loi ne protège pas l'ancien président élu dans le cadre de crimes relevant du statut de Rome. « Octroyer un statut post-présidentiel à un homme plutôt que que ces derniers puissent tourner la République emboulique en vouloir s'accrocher au pouvoir, en violant la Constitution, en menaçant des guerres, ce qui va succéder, je crois qu'il faut faire le choix. Il faut peut-être aussi lui dire qu'après la présidence, il y a une vie. » Faute de consensus, la loi portant statut des anciens chefs d'État en République démocratique du Congo fera l'objet d'une session extraordinaire prochaine, annoncée le président du Sénat, Léon Kengo-Wadondo. Pour rappel, ce projet de loi a été présenté le 28 septembre 2017 à la Chambre haute du Parlement congolais, sur proposition du sénateur Modeste Moutinga. Sous-titrage Société Radio-Canada